Bonsoir les amis ! Qu'est-ce que ça dit les collègues ? J'espère que vous allez tous bien. Petit coin d'eau. Regardez, venez, venez, venez. Grand coin d'eau. En train de faire un petit tour en 50cc. Et hier, dans mon lit, j'ai eu une idée de vidéo. Je me suis dit, purée, il faut trop que j'ai une discussion avec mes abonnés. Pour mettre quelque chose au clair. Mais d'abord, je vais enlever mon blouson, parce que là j'ai été super chaud. Alors les amis, en gros, aujourd'hui, je voulais réagir à des commentaires pas super cool. Alors c'était sur ma vidéo, les mecs, attendez, je regarde en même temps. Sur ma vidéo, je visite le local de Lebouzeux. Alors en fait, moi je sens ma vidéo tranquille, sans jamais me dire qu'il allait y avoir ces commentaires. Du coup, j'ouvre la vidéo. Et putain, tu vois des trucs, bon, c'est tout. Tu vois, j'ai un commentaire, c'est froid entre vous, ça se voit qu'il y a un truc qui colle pas entre vous. Bizarre cette ambiance entre vous deux, ça se voit que vous avez pas le même délire. Je suis pas le seul qui a cette impression, je crois. Dommage que Bouzeux fasse sa tronche, il est pas comme ça habituellement, c'est bizarre. L'ambiance entre vous, elle est explosée au sol. Plus fort que moi, je ne sens pas le Bouzeux. C'est limite glacial l'ambiance, j'ai un gros doute sur le road trip en duo. J'ai l'impression que le Bouzeux a pu faire le tour en 50. Je vais vous dire une chose. Le fait que l'ambiance... Bon allez, si vous voulez, le fait que l'ambiance est glaciale... Ok, je peux vous l'accorder les gars. Mais il y a plusieurs choses à savoir. Alors déjà moi, de mon point de vue, savoir une chose, c'est que je trouve pas l'ambiance glaciale. Je trouve pas l'ambiance non plus hyper caliente, comme on dit, je sais pas le contraire de glaciale. Je trouve pas l'ambiance hyper 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 bonne comme si c'était Romain, mon pote Romain. Normal. Mais avant de vous expliquer pourquoi, il faut mettre un peu l'histoire dans son contexte, tu sais. Moi les gars, j'ai commencé Youtube en 2017, premier sable en 2017. Moi je regardais beaucoup, à l'époque en tout cas. Je regardais beaucoup la chaîne de TheKerry78, ça je vous l'ai déjà dit. Et de le Bouzeux. C'était les deux mecs que je regardais à fond. Ça a carrément été même un mec sur qui je m'inspirais sur plein de choses. La chaîne secondaire, les miniatures, les vidéos, les lives. Enfin vraiment, c'était les deux mecs que je regardais et que je kiffais sur Youtube à l'époque. On va y venir, on va y venir. Bougez, bougez pas. Donc, n'oubliez pas que de base, je suis comme vous les gars. Je suis comme vous. C'est-à-dire que je suis un mec qui regarde les vidéos. Et quand je vois la personne en vrai, comme vous je dis, c'est marrant. Dans ma tête, je me dis, c'est marrant de le voir en vrai. Donc moi je l'ai vu. Je l'ai rencontré au JDB Challenge avec tous les autres Soutubeurs. Je l'ai revu une fois quand il est venu à Bentec récupérer sa 50, voir sa 50 et faire sa vidéo. Et la troisième fois que je l'ai vu dans ma vie, c'était au local, cette vidéo-là. Donc déjà de là, c'est normal que l'ambiance n'est pas torride. Je suis sûr que vous comprenez les amis, mais... En fait, c'est parce qu'il faut peut-être remettre tout dans son contexte, je pense. Mais je vais vous expliquer plein de choses. Déjà, on peut le remercier tous, c'est d'avoir pensé à moi pour l'idée du 50. Il y a plein d'autres YouTubeurs en 50, peut-être même plus près de chez lui, je sais pas, qui auraient pu faire grave le taf, tu sais. Et il a pensé à moi, il m'a proposé à moi de faire le projet. Donc déjà, on peut dire un grand merci à lui, parce que c'est grâce à lui que vous avez plein de vidéos cool. Il a ramené beaucoup de monde sur la chaîne, inconsciemment. Et aussi, merci de m'avoir amené sur ce road trip, tu vois. Il était pas obligé, donc les gens qui disent « Ouais, je sens pas ce bouseux. Ouais, c'est pas cool de sa part d'avoir fait ça. Ouais, il s'en fout. » Donc non, il s'en fout pas du tout, les mecs. En fait, le problème des gens, et c'est humain, ça arrive à tout le monde. Même moi, ça m'est déjà arrivé, je suis sûr, c'est qu'en fait, on retient que le mauvais. C'est dommage. On retient pas le fait, comme je viens de dire, qu'il m'invite, road trip. Bon, certes, on a annulé le road trip, parce qu'il y avait des conditions un peu pourrites. Il m'a pas laissé en chien, tu vois. Nous, youtubeurs, en fait, je vais vous parler un peu plus dans votre langage, peut-être que ça va plus correspondre. Si vous avez des gens en intérim qui me regardent, les gens en intérim. Quand vous avez un contrat intérimaire de un mois ou d'une semaine, t'es content, tu lui dis « Bon, c'est cool, j'ai autant de travail devant moi, je peux être tranquille. Je peux souffler deux secondes, c'est cool. » Bah moi, nous, les youtubeurs, c'est pareil, avec les vidéos qu'on a à faire, à faire ou en stock. C'est nos mini-contrats intérimaires, tu sais. Donc tu vois, il m'a pas laissé en chien, il m'a dit « Bah écoute, on annule le road trip, t'es venu et tout, viens au local, tu fais cette vidéo-là. » Autant de vidéos que je pouvais, que je pouvais faire. Je pouvais faire autant de vidéos que je voulais, les gars. Je remets juste un peu les choses au clair, les gars. Donc c'est dommage de retenir que le mauvais. Bon, je parle que pour les gens qui ont approuvé le commentaire, qui ont mis les commentaires. Il y en a d'autres qui sont peut-être pas d'accord avec ça. Ne vous sentez pas visés, ceux qui n'ont rien dit. D'autres personnes, ils ont souligné le fait que dans ces vidéos, qu'en fait, qu'il avait la flemme, on aurait dit qu'il ne voulait pas me répondre. Mais en fait, les gars, le truc, c'est que dans ces vidéos, lui, il est hyper expressif. C'est « Hop, les petits potes m'achetants », tu vois, il est vraiment hyper énergique. Et du coup, ça, c'est ses vidéos, c'est sa marque de fabrique de ses vidéos. Mais quand moi, j'arrive pour faire une vidéo, t'es plus calme, t'es plus posé. C'est comme moi, si tu me vois dans une autre vidéo, moi, c'est pareil. J'essaie de mettre de l'énergie quand je fais une vidéo. Et quand tu me vois, je dis une bêtise, si tu me croises dans la rue, ou je me croise dans un terrain de crosse, ou tu me croises chez Bentec, ou n'importe où, tu pourrais dire « Bah, putain, mais Hugo, c'est une gueule de con, ou quoi ? » Non, en fait, c'est juste que je suis calme. C'est pas besoin de crier tout le temps, tu vois. La plupart du temps, je suis très posé, très calme. Alors, des fois, oui, je rigole de ouf et tout. Je joue pas non plus un rôle dans les vidéos. Mais dans les vidéos, c'est l'enthousiasme, c'est l'énergie qui est présente. Mais la plupart du temps, moi, je suis un mec calme, je suis un mec tranquille. Les gens, c'est pareil, ils pourraient se dire « Putain, Hugo, c'est pas le même en vrai, il s'en fout de nous. » Tu sais, tu pourrais dire « Ah, ce gars-là, ça y est, il a changé, c'est plus le même. » Mais non, c'est juste que les gars, tranquille. C'est un peu le même délire que vous êtes énormément à me connaître, à nous connaître. Je parle au nom de tous les youtubeurs. Vous êtes énormément à nous connaître. Vous, vous arrivez, vous nous connaissez, vous êtes super contents. « Ah, ça va, ça va, ça va. » Nous, on est là dans notre vie et en fait, nous, on vous connaît pas. Donc, toi, t'arrives, t'es un peu intuitif. « Ouais, ça va et tout, toi, t'es là, salut et tout. » Et tu pourrais te dire, du coup, tu sais, le contraste, tu pourrais te dire « Ah, il est pas aussi cool qu'en vidéo, lui. » Mais en fait, c'est juste que, pour ma part, j'ai parlé pas en part, moi, c'est juste que je vous connais pas. Ça se peut que c'est déjà arrivé que quelqu'un se dise « Oh, Hugo, pas super cool en vrai. » Mais en fait, c'est qu'on vous connaît pas, les mecs. Mais tout ça pour te dire que je peux comprendre que les gens dans les commentaires disaient « Ah, c'est bizarre, on dirait qu'ils s'en fout. » Mais en fait, non, c'est juste le contraste que c'est pas sa vidéo, c'est pas sa chaîne. Il est dans un moment plutôt calme, il a pas envie de jurler partout. En fait, on peut être aussi très bien calme et très bien enthousiaste. En fait, il faut accepter les deux. Et en plus de ça, en ce moment, il est sur un gros projet. Il a pas la tête à ça, tu vois. Mais vous allez voir, il en parlera sur sa chaîne YouTube. Je peux comprendre que le mec se chie dessus, d'ailleurs. Parce que je suis au courant du truc. En fait, les amis, ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas... On va dire, il y a une, tu captes quelque chose sur une vidéo. Faut pas se jeter dans les commentaires pour un, 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 un... Tu vois, pas grave. Dans la vie, on a tous des hauts et des bas, au pire même, je dirais. Moi, le premier. Faut pas courir dans les commentaires et essayer de détruire le mental de la personne. Parce que forcément, quand je lui ai dit ça, c'est pas cool pour lui, tu vois. C'est pas cool. Des fois, tu sais, les gens se donnent un mauvais habit de toi. Tu reprends l'exemple de tout à l'heure. Imaginons un abonné, il arrive, super content, heureux de me voir. Ouais, ça va et tout. Moi, je suis, bah ouais, ça va, tranquille et tout. Mais qu'est-ce que t'en sais que 5 minutes avant, j'ai pas appris que j'ai un pote à moi entre la vie et la mort ? Tu vois. C'est arrivé, ça. Qu'est-ce que t'en sais, tu vois, tu peux pas savoir. Donc, faut... Et derrière, c'est sûrement une personne qui va dire, bah écoute, j'ai rencontré GoPro, mais... Bah, pas ouf, le mec, en fait. On dirait qu'il sera batté les couilles. Tu peux pas juger. Moi, je vais vous faire une confidence, les amis. Quand je vous parle, là, à la caméra, je parle avec le cœur et... Et c'est ma vraie personne, je joue pas de rôle. C'est-à-dire que, dans la vie, si t'apprends à me connaître et que t'arrives à... Et que tu te poses avec moi, tu parles, je vais avoir les mêmes discussions avec toi. Donc, en fait, faut pas vous donner un avis sur 5 minutes quand vous me croisez. C'est peut-être pas le bon moment, c'est peut-être pas le bon jour, tu sais. Et des fois, par contre, à l'inverse, des abonnés, ils viennent me voir et je suis super folflou avec eux, tu vois. Mais faut vraiment rester sur cette image. Là, je vous parle à cœur ouvert. Ça, c'est ma vraie personnalité. Je sais pas, je dis une bêtise. On discute longtemps et tout. Et bah, tu verras que je parle de la même manière, tu vois. C'est pas une image. Mais il se peut que des fois, tu me croises, je dis une bêtise, et bah, je suis froid. Parce que j'ai appris une mauvaise nouvelle. Ou j'ai pas envie, tu sais. Je suis un peu comme tout le monde. Donc, pour revenir au sujet du coup de... Ça se peut que ce jour-là, je sais pas... Bah, si, je sais, il était stressé par son projet, tu vois. C'est ça, le problème des réseaux sociaux. Mais je peux aussi comprendre que vous, les abonnés, vous voyez ça, vous vous posez la question. Je peux comprendre aussi. C'est pour ça que, en fait, je jette pas la faute sur vous, ni sur le bouseu, ni sur moi, ni sur n'importe qui, en fait. C'est juste des circonstances atténuantes, tu vois. Donc, je vous l'explique. Et peut-être que vous avez été aussi un peu déçus qu'on a annulé road trip. Mais encore une fois, je répète, les gars, c'est pour faire mieux. Normalement, on va faire mieux. On va partir de Rouen, on va aller à Bousy, on va faire des événements avec tout le monde et tout. On va aller jusque dans les Vosges, normalement. Un vrai road trip en 50. Vous inquiétez pas, et puis c'est pas le genre de gars à lancer des trucs et pas les faire. Et moi non plus, vous le savez. D'ailleurs, petite anecdote, projet 125, je finis samedi, là. Et ensuite, les vidéos sortiront, vous inquiétez pas. Enfin, voilà, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez. Pour le coup, les commentaires sont ouverts. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis. Mais c'était ma vision des choses, et ça me tenait à cœur de vous expliquer ça. Parce que j'aime pas qu'on se donne une fausse image des gens, et de moi et des autres. Et encore pire, d'un mec qui m'a aidé, tu vois. Parce que Bousy, il m'a grave aidé. Donc voilà, faut pas rester sur cette image-là, les gars. Vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Hihi ! A bien se passer ! C'est pas une vidéo que je vous demanderai des pouces bleus, vous abonner et tout. En tout cas, j'espère que vous avez écouté jusqu'au bout, les gars. En tout cas, regardez. J'ai demandé à mon pote un petit coin de dos pour pouvoir se poser et parler. Il m'a envoyé là. Ah là là. Il est super content. Allez les gars, je vous laisse là. Bon week-end à tous. Passez une bonne soirée, je sais pas quand vous regardez la vidéo. Je vous aime et on se dit, bah, 2, 3, dans 2, 3, 3, 4 jours pour une nouvelle vidéo. D'ailleurs, je dois vous parler d'un autre problème. Mon projet de maison, j'ai besoin d'aide. Alors, je me tâte à faire une vidéo encore. On verra les copains. À la prochaine. Bonne nouvelle vidéo ! Peace ! Oh, il est en tout geste, les gars. Il est pas comme ça dans la vraie vie. Bonne nuit !